Pati ! Fillez ! Fillez ! Aaaaaah ! Fillez 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 ! Hé c'est trop facile ! Drogue latinier ! Hé les gars ! C'est mignon la doc ! Vous venez du gaming ou quoi ? Ok ! Eh bien salut à tous ! Bienvenue dans La Quotidienne ! J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez pu vous régaler hier ! Alors non, non pas dans la Ligue des Champions ! On va y revenir plus tard, ne vous inquiétez pas ! Mais bien devant ce live Twitch d'anthologie hier entre Gotaga, Drogby et les joueurs du PSG ! Alors on a tout d'abord vu Mbappé et Hakimi leur mettre la misère ! Mais vraiment, la misère ! Tu avais raté ! Tiki, taka ! Taka ! Tiki ! Taka ! Genre là on va s'en taper ! Tiki ! Taka ! Tiki ! Taka ! Tiki ! Taka ! Tiki ! Taka ! Mais je sais pas gros, si tu joues comme ça ouais ! NON ! Vas-y mais... C'est pas grave qu'il est ! Il l'abuse ! Et ensuite on a eu Abdou Diallo et Idrissa Gueye qui eux ont bien bien galéré ! Et Abdou Diallo au passage il a pris une balle ! Comme ça, gratuit ! Vous avez eu chaud contre un mec qui a jamais eu la play chez lui ! Merci ! Toi ? Jamais ! Ok ! J'ai jamais eu la play ! Bah honnêtement ça se voit ! Et pour finir en beauté, on a eu droit à un moment all time de Twitch ! C'est sûr et certain, Kimpembe il restera dans les histoires d'Internet ! Putain qu'il savait que j'allais tenter le truc ! Fini ! Je m'excuse ! Merci ! Arrête tes conneries frère ! Tu comprends à se l'humilier toute la journée, c'est ça ton truc ? Putain j'ai créé un bébé ! Attends, attends ! Non, on vit le moment le plus gênant de Twitch ! Non, Kimpembe tu peux pas nous faire ça ! Kimpembe ! Frérot ! J'ai pas osé lui dire ! Allez, après cette petite parenthèse, on passe à la Ligue des Champions avec le match nul hier soir entre Manchester United et l'Atletico Madrid. Et que ça a été dur pour les Mancuniens complètement éteints en première période et qui ont arraché le nul en fin de match grâce à l'un de ses jeunes craques, Anthony Elanga. Bon résultat au final donc pour les Red Devils qui s'en sortent assez bien, faut être honnête. Pendant que dans l'autre match, on a également vu un match nul, même si c'était beaucoup plus agréable à suivre de deux entre le Benfica et l'Ajax. Soirée un peu spéciale pour Sébastien Allaire qui a marqué contre son camp à la 26ème minute avant de scorer cette fois dans le bon but 3 minutes plus tard. Sébastien Allaire, plus que jamais, meilleur buteur de cette Ligue des Champions, on se bute déjà pour lui. C'est devant les Lewandowski, Salahane, Coucou, Ronaldo et compagnie. Bref, ça m'intéresse moi d'avoir votre avis, c'est la question du jour. Est-ce que vous voyez Sébastien Allaire terminer meilleur buteur de cette Ligue des Champions ? Ou alors vous voyez l'Ajax sortir assez tôt et quelqu'un dépasser à l'heure ? Dites-nous qui dans ce cas-là ? De commentaires, sélectionnez demain. Et tenez d'ailleurs, on en profite pendant qu'on parle de question du jour et de Ligue des Champions. La réponse à la question que Clément vous posait hier, quel potentiel de Vlajovic ? A vos yeux, jusqu'où il peut aller ? Alors Vibu, toi, tu es très optimiste. Il est tombé dans un bon club, il connaît le championnat et il va progresser grâce à la Ligue des Champions. Pour toi, il pourra postuler pour un poste de meilleur attaquant du monde. Or plus, un ballon d'or qui sert, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Peut-être nous, mais peut-être pas toi à Evander. Au contraire, toi, tu penses qu'il était dans une équipe qui jouait pour lui à la FIO et que ce ne sera pas le cas à la Juve. En gros, tu le compares à Jovic et tu penses que ça va être un flop. La Juve est une marche trop haute et il sera même prêté à Parm l'an prochain. Tu vas un peu loin. Scarix, toi, tu es plus modéré. Tu penses que ce sera un grand joueur, mais jamais au niveau de Mbappé ou Haaland. C'est vos avis, les gars. Et comme nous, on est très généreux aujourd'hui, on vous offre à chacun un freebet de 10€ offert par notre partenaire Winamax. C'est cadeau. Allez, la traditionnelle petite pause dans la quotidienne avec le football. Le football. Le football. Voilà, aujourd'hui, football très vrai. C'est bien, tu suis. Et on commence tout de suite avec un petit coup franc pour s'échauffer. Mais avant de vous montrer les images, écoutez bien ce qu'il dit la personne derrière la caméra. Il n'y a pas besoin d'un lucarne. Il y a un rebond. Du coup, c'est sûr, s'il dit ça, c'est qu'il le connaît par cœur. On va avoir le droit à cette petite frappe avec le rebond. Eh bah non, pas du tout. Boum, frappe flottante qui termine d'ailleurs pas très loin de la lucarne. Ça, c'est fait. Deuxième but de ce football très vrai, il est pour l'équipe de Malocène. Un rush solitaire avant de finir par un gros pétard dans la lucarne du gardien. Et on a kiffé la petite célébration derrière pour montrer son nom au public. Sauf qu'il n'y a pas de nom sur le maillot. C'est un concept. Mais bon, pourquoi pas. Et on termine en beauté par ce but somptueux marqué par l'équipe de Quimper et son numéro 6, le futur Paul Pogba. Bam, la lourde. Qui termine-t-elle lucarne ? C'est le but de la semaine, voire même du mois, voire même de la décennie. Bref, allons-y. Et merci comme d'habitude à nos amis de Rematch pour tous ces petits buts. Vous régalez. Et hier soir, il n'y avait pas que de la Ligue des Champions. Non, on avait aussi le droit à de la Première Ligue. Avec un carton plein pour Liverpool, 6 à 0 face à Leeds, ça, c'est fait. Mais ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Tottenham. Une nouvelle fois battu cette fois-ci par Burnley. Alors ça fait quatre défaites sur les cinq derniers matchs pour les Spurs. Et celle-là, elle est vraiment, mais vraiment pas passée pour Antonio Conte, qui a pris ses responsabilités pour parler face à la presse à cœur ouvert. Et écoutez-le, Antonio Conte, ça se voit qu'il est détruit. Et ce soir, on a le droit aux petits frères de la Ligue des Champions, avec tout d'abord le dernier venu, la Conférence Ligue, et l'OM qui se déplace à Karabag après la victoire 3-1 obtenue à l'aller. Et du côté de la Ligue Europa, tous les yeux seront bien entendu tournés vers Naples, où le Barça joue son avenir européen ce soir. On vous le rappelle, un 1-1 à l'aller dans une rencontre, où Dembélé avait été copieusement sifflé par le Camp Nou. Mais il y en a un qui est toujours Dembouze. Il ne le lâche pas, il ne le lâchera jamais. C'est son entraîneur Xavi. À la guerre avec Dembélé. Et avant de se quitter, on a eu des nouvelles de notre ami Javi Martinez, l'ancien joueur de Bilbao et du Bayern Munich aujourd'hui au Qatar, qui a été invité sur Twitch pour parler de tout sauf de foot. Et il a notamment été interrogé sur ses performances loin des terrains. Mais genre vraiment loin des terrains. Alors le mec est complètement en roue libre, si bien qu'il a commencé à parler du membre de l'un de ses anciens coéquipiers, un mec que vous connaissez bien et que les supporters du LOSC surtout connaissent très bien. Bon, pas sûr que le Louvre accepte de l'exposer, mais on sait jamais, il peut tenter. Bref, c'est sur cette belle histoire qu'on va se quitter tous ensemble. C'est déjà la fin de la quotidienne. Si vous avez kiffé le petit pouce bleu comme d'habitude, demain vous retrouverez le beau Thomas. Nous, en attendant, on se quitte comme d'hab, en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501